Allo tout le monde, je m'appelle Antoine Leveau. J'habite à Saint-Rémont, dans la magnifique région Portneuf, tout près de Québec. J'ai deux beaux enfants, une magnifique conjointe. Tout ce monde m'accompagne dans mes aventures de course depuis plusieurs années. La course, c'était vraiment quelque chose qui m'amenait de bons défis. Petit à petit, j'ai vraiment pris la piqûre pour la course en sentier. Parmi les plus grands highlights de cet événement-là, je dirais le départ à Baie-Saint-Paul, sur le bord du club. C'est vraiment un moment magique, à chaque édition. C'est vraiment un moment qui est particulier, il y a une énergie incroyable. Un autre moment qui m'a marqué, ça a été quand j'ai traversé tant bien que mal la portion du Mestashibo. Je n'avançais pas du tout. Une grosse douleur à un jour, à une cheville. Puis, à un moment, dans une des grandes dernières montées, un petit peu avant les chutes de Jean-Laro, j'ai aperçu en haut de la montée, ma tante et mon oncle qui venaient pour m'encourager. Ça a été un moment fort. Puis l'ambiance avec les coureurs, qui est vraiment géniale. Tout le monde est là pour s'entraider, s'encourager. Il y a une compétition, mais à la fois, il n'y en a pas non plus. Je sais que ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie la course ici. Les paysages sont magnifiques. Le parcours, il y a beaucoup, beaucoup de défis. Une multitude de sections différentes, de niveaux de technicité, il y a une différente aussi. C'est vraiment de calibre international. Tout est en place pour faire en sorte que les participants de la course, que les coureurs, les coureuses pensent des moments vraiment, vraiment incroyables. Si tu veux relever un défi, si tu veux te dépasser, si tu veux pousser tes limites encore plus loin, c'est l'événement à te marquer. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Sous-titrage FR ?